Ils ont été nombreux à venir à la médiathèque de Monaco samedi 8 février. Petits et grands sont venus participer à la première édition des journées de la BD. Entre ateliers dessin pour les plus jeunes, conférences participatives et rencontres avec les dessinateurs de la région, il y en avait pour tous les goûts. Artistes comme amateurs du 9e art, chacun y a trouvé son compte. C'est très intéressant parce que nous les dessinateurs monistiques, nous travaillons en solitaire. Dans notre studio, entre quatre murs, nous n'avons pas un contact avec le public. Je suis venue pour faire l'atelier dessin de BD, avec un auteur qui dessine drôlement bien, parce que j'adore lire. Je connaissais à la base Jean-Pierre Diric parce que quand j'étais petit j'achetais Piff Gadget. Donc c'est vrai que c'est assez amusant de revoir un petit peu le personnage de mon enfance. Si quelques-uns préfèrent s'isoler pour lire leurs oeuvres fraîchement dédicacées, d'autres se plaisent à échanger avec les dessinateurs. Mais parmi ces 11 auteurs, pas une femme, certains se sont risqués à des explications. C'est peut-être parce qu'ils voulaient faire une équipe de foot de BD au départ, non ? Ça doit être ça. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en plus, il y a des femmes très talentueuses dans la BD. Donc pourquoi il n'y en a pas ? Parce qu'elles sont minoritaires. Il y en a extrêmement peu de femmes qui font de la bande dessinée. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, elles vont vers l'illustration jeunesse, souvent. Il y a plus d'illustratrices que d'illustrateurs, par exemple. Mais on ne sait pas comment c'est plus. Moi, je sais, parce qu'en fait, chaque fois que j'ai dédicacé avec lui, je me suis rendu compte qu'il n'y a jamais eu de femmes. Je ne sais pas si ça leur fait peur. C'est possible aussi. Il y a aussi un peu de ça. Il y a aussi un peu de ça. J'ai très mauvaise haleine aussi. Entre deux séances dédicaces, Eddie Vaccaro a quitté son habit de dessinateur pour celui de guitariste. Joël Alessandra attend la première note pour commencer à dessiner. Tous deux s'apprêtent à nous faire vivre un moment d'exception. Le public silencieux laisse place à la concentration. On ne s'est pas du tout concerté avant, mais c'est ça l'intérêt de l'exercice. C'est de voir ce qu'on peut faire sur une musique que je ne connaissais pas. et Eddie sur un dessin qu'il ne savait pas du tout où j'allais ou ce que j'allais faire. C'est ça qui est assez rigolo. C'est de pouvoir essayer de travailler en synchro. On s'aperçoit de la frustration qu'il peut y avoir derrière d'être allé un peu trop vite dans le dessin et de ne pas avoir laissé plus de place à la musique, que la musique s'installe sur l'aquarelle, etc. Mais c'est rigolo. C'est une expérience à renouveler en la préparant un peu plus, je pense. Près de 250 personnes ont assisté à ce mini-festival. un pari réussi, ce qui laisse présager que Monaco n'en a pas fini avec les journées de la BD. Merci. 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 Merci.